Salut c'est DrExcel. Aujourd'hui je vais te montrer comment faire pour rendre une feuille invisible sur Excel. Donc typiquement c'est intéressant si tu veux éviter qu'un utilisateur fasse quoi que ce soit sur cette feuille. Donc là par exemple tu vois tu peux faire clic droit masquer et donc cette feuille va disparaître. Par contre évidemment tu peux tout de suite refaire un clic droit affiché et donc tu as la liste des feuilles qui sont cachées et la feuille va réapparaître. Ça c'est problématique parce que c'est un peu trop facile de les afficher. Moi je vais te montrer comment faire pour que ce soit impossible de la réafficher. Donc comme d'habitude tu sais que tu peux télécharger le fichier juste en dessous. Je t'ai mis le lien comme ça tu peux suivre toutes les formules et le code directement avec moi. Alors pour cacher cette feuille on va être obligé de passer par des macros, par du VBA. C'est la seule manière de le faire. Donc je vais aller dans le menu développeur. Je vais ajouter un bouton. Nom de la macro on va mettre affiché. Ok affiché donc sub affiché. La feuille invisible s'appelle feuille invisible. Donc on va dire sheets feuille invisible point visible égale true. Donc qui me sert tout simplement à l'afficher. Ensuite on va faire. Donc attend déjà est-ce que ça ça marche si je la cache. Alors attends par contre ce bouton là on va peut-être le mettre dans la feuille numéro 1 parce que sinon on va pas pour l'utiliser. Donc celle-là je vais la cacher, masquer et si j'affiche voilà ça me la rend visible. Selon que la propriété point visible est vraie ou fausse, si elle est vraie la feuille est affichée, si elle est fausse elle est masquée. Maintenant il y a une troisième option que tu peux utiliser. Donc je vais faire une deuxième macro que je vais appeler sub invisible plutôt. Bien cachée parce qu'en fait une troisième propriété que tu peux mettre à la place de vrai et faux, de true et false, tu peux mettre xl very hidden. Donc bien cachée en fait. Et si tu fais ça, déjà il faut que je fasse un petit bouton pour pouvoir l'exécuter. Si je clique sur cette macro, la feuille est cachée. Mais alors à ce moment-là, si je clique sur afficher, j'ai aucune option. Et la seule manière de la rendre visible à nouveau, c'est d'utiliser une macro pour, via VBA, indiquer que je veux que la feuille redevienne visible. Donc cette propriété xl very hidden, c'est un petit truc à connaître si tu veux que la feuille soit cachée et qu'elle n'apparaisse pas, qu'elle ne soit pas réactivable dans ce menu-là, dans le menu d'affichage des différentes feuilles. Et du coup, après tu peux toujours y accéder, changer sa visibilité. Par contre, tu ne peux pas le faire via l'interface d'Excel, il faut passer par un code VBA. Donc ça veut dire que si l'utilisateur maîtrise VBA, il peut toujours par exemple aller dans, tout simplement dans l'éditeur. Imagine que, là je la rends invisible. Je peux toujours aller dans mon éditeur et je vois qu'ici la propriété, hop, tu vois la propriété visible est very hidden. Je peux le changer à la main, je peux mettre visible, ce qui me la remet visible à la main. Donc ce n'est pas très compliqué en fait à contourner, mais il faut connaître VBA. Ça peut être une méthode pour rendre invisible une partie de tes données. Voilà, du coup je te laisse télécharger le fichier juste en dessous, je t'ai mis le lien si tu veux le réutiliser ou t'en inspirer. Et puis voilà, j'espère que ça va t'aider à mieux choisir quel type de données tu veux laisser visible et quel type de données tu veux cacher. Et puis moi je te dis à demain pour un nouveau tutoriel. Salut, à demain, ciao.